Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec, l'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheure et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado du Réseau 1 Québec. On a un épisode fort intéressant pour vous. Je vais commencer tout de suite avec un cas. Tu es un médecin en GMF, tu commences ta journée pleine. Des suivis, des patients anxieux, des accès avancés. Où est-ce que tu as vu des patients COVID qui saturaient à 88 %, qui respiraient à 30? En deux bouchées, tu jases avec ta travailleur sociale de ta patiente enceinte, demandeur d'asile qu'à ta enfant qui vient de laisser son mari violent. Ouf! La patiente t'avait dit qu'elle ne s'est jamais sentie écoutée comme ça. Elle te remercie pour les soins que toi et ton équipe lui offraient. Tu avales, tu prends une gorgée d'eau, tu respires. Tu vois ton dernier patient de la journée, un monsieur qui souffre de diabète, hypertension, apnée du sommeil, récemment investigué pour un DRS, mais finalement pas cardiaque. En fait, tu commences à le voir et il te confie que sa mère est décédée. Finalement, il pense bien que ses douleurs, c'est le mal physique de sa peine. Aujourd'hui, son hémoglobine gliquée à 9, tu le mets de côté puis tu l'écoutes. Il part plus léger et tu te sens comme si tu as fait une bonne chose. En retournant chez toi, tu écoutes la radio et tu entends le gouvernement te dire que les médecins de famille ne voient pas assez de patients. Il y a encore 800 000 sur la liste d'attente. Il faut travailler plus fort. Mais comment c'est possible? Tu donnes déjà 150 % de toi. Le gouvernement te voit comme un chiffre. Mais c'est quoi donc le remède? Aujourd'hui, pour parler avec moi de comment voir et mesurer la qualité de notre travail différemment, je suis ravie d'être avec Marie-Ève Poitras. Allô Marie-Ève. Bonjour Emma. Maria, c'est une prof à la Faculté de médecine de Sherbrooke. C'est une infirmière de formation puis c'est une chercheure en soins primaires. Puis elle s'intéresse aux proms et prèmes. C'est quoi donc les proms et les prèmes et comment ça peut nous donner une vision différente de notre travail? Merci Emma. En fait, les proms et les prèmes, ce sont dans notre langage de recherche, les Patient Reported Outcomes ou Patient Reported Experience Mesures. Ce sont des outils validés scientifiquement qui nous permettent d'aller capter ce qui fait vraiment du sens et ce qui est vraiment important pour les patients. Ce sont des valeurs validées que seuls les patients peuvent nous donner, comme par exemple, comment il perçoit sa qualité de vie, comment il perçoit son fardeau associé à sa maladie chronique, quels sont ses symptômes présents d'anxiété ou de dépression, son niveau de fatigue. Pour l'expérience, les prèmes peuvent nous informer par exemple sur l'approche centrée sur la personne qu'un clinicien a fait durant une rencontre ou même nous informer sur la perception de la continuité de soins ou de la collaboration interprofessionnelle par un patient. Comment est-ce que la recherche peut nous montrer le vrai travail que nous faisons? En fait, nous, on part de la prémisse que les prèmes et les proms ou la perspective des patients, c'est une composante qui est essentielle à la qualité des soins. Quand on regarde le Cantuple Aim, les cinq objectifs en santé, l'expérience des patients puis l'expérience des professionnels sont des éléments qu'on doit améliorer pour avoir une meilleure qualité des soins. Puis nous, on part du principe que les prèmes et les proms, en fait, c'est un côté de la boîte qui permet d'aller complémenter, je m'excuse l'expression, mais tu sais, être complémentaire aux autres données auxquelles on a accès. Par exemple, les valeurs biochimiques, les valeurs cibles, tous les éléments plus médicaux auxquels on a accès dans les données médico-administratives, par exemple. Mais les mesures autorapportées par les patients, ils peuvent venir nous donner la perception de comment le patient perçoit sa santé et perçoit son expérience de soins. Et ces valeurs-là sont essentielles, en fait, pour le clinicien pour qu'il soit en mesure d'offrir un suivi ou une prise en charge selon ce qui est important pour la personne. Donc, c'est comme un baromètre de comment la personne perçoit sa santé et perçoit son expérience de soins. Puis ça peut permettre aux cliniciens de centrer ses interventions sur ce qui fait vraiment du sens pour la personne. Et ça permet de cibler peut-être plus rapidement ce qui est important pour le patient en rendez-vous, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un prème ou un prom qui existe, puis comment ça s'incère dans le parcours de soins, exemple? Oui, par exemple, celui 1 qui est très, très utilisé, ce sont les prèmes et les proms, pardon, comme le GAT-7 ou le PHQ-9 pour les symptômes anxieux ou dépressifs. Donc, ça nous permet rapidement de capter si le patient peut être en possible détresse. Un autre qui est très intéressant, c'est ceux-là qu'on utilise, mais très peu utilisés en soins primaires, mais par rapport aux échelles de qualité de vie. Donc, comment le patient perçoit sa qualité de vie. Par exemple, en rencontre, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'un patient peut compléter une échelle de qualité de vie avant sa rencontre. Puis, le clinicien peut y avoir accès pour se préparer et voir, OK, ce patient-là, moi, je suis en train de voir qu'il perçoit sa qualité de vie de mauvaise qualité. Puis, c'est là-dessus que je vais travailler avec lui aujourd'hui. Puis, pour moi, c'était méconnu parce que je vois que ses valeurs cibles sont stables. Je pense, tu sais, dans ma tête à moi de clinicien, tout était all set, tout était seté pour ce patient-là. Mais finalement, il y a un événement où il y a quelque chose qui fait que dans son quotidien, le patient, lui, il perçoit sa qualité de vie de mauvaise qualité. Un autre indicateur qui peut être très intéressant, mais il n'est pas utilisé en soins primaires, mais on l'utilise dans le domaine de la recherche, c'est celui associé au fardeau associé à la maladie. C'est-à-dire que pour une personne qui aurait sur papier les mêmes diagnostics, les mêmes problématiques, elle peut juger son fardeau associé à la maladie sur toutes les habitudes de vie, l'autogestion, les difficultés de fonctionnement social ou au niveau des activités de la vie quotidienne, par exemple, différemment d'une personne à l'autre. Fait que les échelles de fardeau associé à la maladie peuvent venir nous dire pour quels patients on doit travailler davantage en équipe inter pour mobiliser ou soutenir l'autogestion de la personne pour diminuer son fardeau. C'est vraiment très intéressant. En fait, je veux souligner deux points que tu viens de faire. Un point, c'est que sans le réaliser, je pense, les médecins de famille et les cliniciens en soins primaires utilisent déjà des PREM et des PROM, comme le GAD7, le PHQ9. C'est des questionnaires qu'on utilise qui nous donnent, qui nous aident à sonder les patients sur leur expérience de leur maladie et aussi sur leur expérience de soins. Donc, on le fait déjà, bonne nouvelle, mais on ne l'utilise pas pour toutes les choses qui existent en recherche, dont certains outils qui existent pour sonder comment le patient vit le fardeau de sa maladie. Puis, je veux juste clarifier avec toi, Marie-Ève, finalement, si on utilise ça, ça pourrait nous permettre de mieux comprendre la réalité que vivent nos patients et ça, ça pourrait nous aider aussi à mieux les aider dans leur parcours de soins. Oui, c'est tout à fait ça. Puis, en fait, c'est vrai, les cliniciens, on utilise déjà des approches centrées sur la personne, on s'intéresse déjà aussi à comment ils perçoivent leur maladie. Souvent, on parle, la rencontre, qu'est-ce qui est important pour vous, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? C'est des choses qu'on demande beaucoup aux patients, mais les PREM et les PROM peuvent venir nous donner une mesure qui est quantifiable et valide. Ce qui permet de faire qu'on enlève un peu l'objectif, le subjectif, pardon, puis là, on met de l'objectif, puis ça peut permettre de comparer d'une rencontre à l'autre. Ce qui peut être intéressant aussi pour un clinicien ou pour une clinique, c'est que moi, je dis que ça permet de capter les soins visibles, le prendre soin, prendre le temps d'échanger, avoir de l'empathie, de la sollicitude, prendre le temps d'échanger avec les collègues de la clinique pour s'assurer qu'on coordonne et qu'on a une bonne continuité de soins. Puis pour ça, ça nous permet, puis il y a des outils de type PREM pour l'expérience qui permettent, entre autres, d'aller capter tout le savoir-être et le savoir-faire des cliniciens. Puis ça peut nous informer sur qu'est-ce qu'on fait bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait rehausser aussi comme équipe. Je pense que ce serait important qu'on clarifie ici la différence entre PREM et PROM. Le PREM, c'est tout par rapport à la perception de l'état de santé, donc mes symptômes, ma qualité de vie générale, le fardeau associé à ma maladie. Ensuite, ça peut être aussi des symptômes très spécifiques parce qu'il y a des PREM aussi liés à certaines maladies, tu sais, mes symptômes de diabète, mes symptômes d'anxiété ou mes symptômes d'hypertension, par exemple. Mais il y en a des générales. Donc, un PHQ-9, exemple, ça serait un PREM. Oui, un PHQ-9, c'est un PREM. Puis un PREM, c'est quoi? Un PREM, c'est ce qui nous permet d'aller capter l'expérience de soins. Donc, l'expérience de soins, ça peut être multiple en soins primaires. Ça peut commencer par l'accès. Donc, est-ce que j'ai eu facilement accès à la ligne téléphonique ou un rendez-vous quand je voulais? Puis ça va jusqu'à la coordination des soins. Donc, est-ce que j'ai l'impression que les professionnels se parlent entre eux? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai des avis contradictoires d'un clinicien à l'autre? Est-ce que j'ai l'impression que mon clinicien a une approche centrée sur la personne en m'impliquant dans la prise de décision ou en considérant, par exemple, ma culture, mes préférences et ma famille dans mes souhaits? Exemple, le gouvernement veut qu'on fasse plus d'accès adapté. On pourrait faire un PREM à la base dire, est-ce que nos patients ont envie de ça? Ils ont de la difficulté à accéder à nos services? Puis là, on pourrait implanter, exemple, on augmente à 30 % d'accès avancé. On pourrait répéter le PREM et voir si les patients, la clientèle est satisfait des changements, de l'amélioration de qualité qu'on a faite. Oui, tout à fait. Comme par exemple, on pourrait avoir nos données d'accès, nos indicateurs de premier rendez-vous ou nos plages horaires disponibles. Puis on pourrait aller bonifier cette compréhension-là de l'accès avec un PREM sur l'accès qui nous dit comment nos patients perçoivent l'accès dans notre clinique. Puis dans le fond, ici, tu as dit quelque chose que je veux juste souligner. Tu as dit, ça rend visibles les soins invisibles. Parce que souvent, je pense que ce qui fatigue les gens de la première ligne, c'est qu'ils donnent tellement d'eux et ils donnent des soins empathiques, centrés sur le patient et on a l'impression que personne ne voit tout ce travail-là. Oui, vraiment. Les PREM permettent d'aller capter les approches puis tout le savoir-faire centré sur la personne. C'est la même chose pour la collaboration interprofessionnelle. On sait que les gens travaillent en équipe, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle de le capter. Mais le patient, lui, il ressent ce travail d'équipe-là de façon positive ou, à l'inverse, de façon négative. Ça serait quoi pour toi une utilisation idéale des PREM et des PROM en soins primaires? Oui. Bien, il y a différentes littératures sur le sujet. Il y a même des domaines où les PREM et les PROM sont davantage implantés, comme par exemple la trajectoire oncologique, pour laquelle il y a déjà certains hôpitaux, centres hospitaliers ou trajectoires qui ont des PREM et des PROM en oncologie. Dans les soins primaires, notre vision, ça serait vraiment que le PREM ou le PROM soit documenté avant une rencontre, par exemple médicale ou avec un autre professionnel, pour que le PROM et le patient puissent se préparer en fonction des réponses du patient. Ensuite, le PROM peut permettre, entre autres, d'aller orienter la discussion ou de faciliter la discussion pour des sujets qui peuvent être plus difficiles. Symptômes dépressifs, fardeau associé à la maladie, enjeux liés à la famille. Donc, ça peut permettre d'initier une discussion pour laquelle le patient peut être mal à l'aise ou le clinicien à l'opposé. Et finalement, suite à une rencontre ou à une série de rencontres, on pourrait documenter les PREM, donc l'expérience, donc comment notre patient a perçu la rencontre. Et on pourrait y aller comme ça de façon temporelle en collectant des PREM et des PROM à différents moments charnières de la vie ou de la trajectoire de soins des patients. J'imagine que dans un monde idéal, si on intégrerait les PREM et les PROM dans notre façon de fonctionner en clinique, que ça pourrait être quelque chose éventuellement, qu'on pourrait demander des crédits de type B, qui sont des crédits d'amélioration continue. Je ne sais pas si ça existe pour le moment. Bien, nous, on pense que oui, en recherche, mais on pense aussi tout en lien avec la formation continue puis le développement professionnel d'autoréflexion qu'on doit faire justement sur notre pratique. Donc, ce qu'on aimerait, nous, je représente le projet Paris, qui est un projet Paris-Québec qui s'intéresse aux PREM et aux PROM en soins primaires. Et ce qu'on aimerait, entre autres, c'est d'offrir des tableaux de bord aux cliniciens ou aux équipes de soins primaires en disant, bien, voici comment les patients perçoivent leurs soins, leur expérience de soins ou leur santé dans votre clinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les points forts qu'on peut aller renforcer, mobiliser, puis donner une table dans le dos aux équipes? Et quels sont les points de rehaussement pour lesquels on pourrait travailler davantage à mieux répondre aux besoins des patients? Fait que oui, selon ma perception, ça pourrait tout à fait entrer dans la composante d'amélioration continue de la pratique. Donc, un clinicien qui nous écoute, qui a envie d'intégrer des PREM et des PROM dans sa pratique, pratico-pratique, où est-ce qu'il commence? Oui, bien, il y a différentes équipes qui travaillent l'intégration des PREM et des PROM. Il y a aussi l'unité de soutien de système de santé apprenant dans lequel on fait partie. Il y a des experts qui peuvent aider certaines équipes à intégrer les PREM et les PROM. C'est encore à ses premiers balbutiements aux Québécois, les PREM et les PROM, c'est encore dans des initiatives de recherche. Mais ça démarre dès cet automne. Il y a des équipes qui vont vouloir réfléchir à comment on peut intégrer les PREM et les PROM parce qu'il y a différents enjeux. Entre autres, on veut faciliter la vie des cliniciens. Donc, les PREM et les PROM doivent être numériques et intégrés dans, entre autres, ce qu'on aimerait intégrer dans les dossiers pour que les résultats des questionnaires soient digérés et fournir automatiquement aux cliniciens pour éviter un fardeau lié à l'utilisation. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir avant de se rendre à l'utilisation facile du PREM et du PROM, mais il y a beaucoup d'équipes au Québec qui sont prêtes à aider les cliniciens à le faire, par contre. Donc, il y a un travail logistique qui reste à faire, mais au moins là, on sait que des PREM, ce n'est pas juste des permis régionales effectifs de pratique. On sait que les PREM, en fait, c'est quelque chose de recherche aussi qu'on pourrait intégrer dans notre pratique pour rendre visibles les soins invisibles. Exactement, puis utiliser ces données-là comme des sources de données complémentaires à ce qu'on a déjà au niveau des DME ou de la RAMQ ou des données médico-administratives, par exemple. Marie-Ève, si on revient au cas de tantôt de notre monsieur diabétique avec une hémoglobine glycée à 9, mais qui vit des symptômes un petit peu anxio-dépressifs à cause de sa mère, comment avoir des PREM auraient pu nous aider dans cette journée-là chargée qu'on a eue? En fait, un PROM aurait pu être collecté par le patient avant la rencontre, puis ça aurait permis rapidement aux cliniciens ou aux patients de cibler peut-être l'agenda du patient dans la journée. Un autre élément qui aurait pu être fait, qui pourrait être fait, parce que de ce que j'entends dans le cas fictif, c'est que la rencontre a quand même bien été et ça l'a répondu aux besoins du patient. Mais en post-rencontre, par exemple, on aurait pu documenter un PREM qui aurait confirmé qu'on a vraiment été comblé le besoin du patient pour la rencontre d'aujourd'hui. Et là où ça peut être très intéressant, c'est que si on collecte plusieurs PREM pour plusieurs patients, bien, ça nous donne une vision globale de dire, notre approche et le travail qu'on fait dans notre clinique répond aux besoins de nos patients au moment où ils demandent des soins. Bien, c'est parfait. Donc, notre patient est satisfait, puis en plus, on est capable de le documenter. Ce qui est l'intérêt en 2022, on documente tout. Est-ce qu'on peut résumer les messages clés des PREM et des PROM pour nos cliniciens? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les PREM et les PROM, ce sont des outils validés qui nous fournissent de l'information que seul le patient peut nous fournir. C'est-à-dire, c'est sa perception de son expérience de soins et sa perception de comment il perçoit son état de santé. Il y a des initiatives qui sont ici et là, sont encore au premier balbutiement au niveau de la recherche. Il y a un grand travail de préparation du terrain avant qu'on soit en mesure d'intégrer dans la routine clinique des patients et des professionnels les PREM et les PROM, entre autres, travailler avec les fournisseurs DME, mais travailler avec les équipes cliniques pour déterminer comment ils veulent utiliser ces données-là, tant au niveau organisationnel qu'au niveau individuel avec un patient durant une rencontre. Mais tout reste à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être bâti en partenariat avec les patients, les cliniciens, puis les équipes de recherche. Donc, restez à l'affût. Soyez prêts pour collaborer à intégrer les PREM et les PROM dans votre pratique, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'aller chercher tout le savoir-être et le savoir-faire des cliniciens, quelque chose qu'on doit valoriser, parce que finalement, on fait bien notre job, mais on est aussi capable de s'améliorer de façon continue en tenant compte de l'expérience de nos patients. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Emma. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado-diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevear. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutiens à la recherche, webinaires et événements spéciaux, et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca. D'ici là, prenez soin de vous!